Joseph Barry, vous êtes américain, vous vivez en France depuis 1945, et vous venez de faire paraître une biographie de George Sand, « George Sand ou le scandale de la liberté » aux éditions du Seuil. On en revient au livre, si vous le voulez bien, et à votre livre, Joseph Barry, « George Sand ou le scandale de la liberté ». Vous êtes américain, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous êtes-vous intéressé ainsi à George Sand ? Je crois que George Sand, pour les Français, et le cubisme pour les Français, c'est à redécouvrir et montrer des choses qu'on ne savait pas à l'époque. J'enchaîne un peu avec Pierre Dex. D'abord, je dois dire du livre de M. Dex que c'est un merveilleux cadeau de Noël. Bien, sûrement vous êtes d'accord. Bien sûr qu'il est d'accord. Alors, c'est quand même la V2. Non, c'est formidable. On voit comme dans un film documentaire, l'histoire du cubisme, comme on doit le voir. Ça veut dire en le voyant, pas en parlant. Mais revenons à George Sand, je suis un Américain qui a découvert George Sand pour les Américains. Mais elle a des fans aux États-Unis. Elle est quoi ? Elle a des fans aux États-Unis. Je suis venu. Je sais, c'est pourquoi je pose la question. Il y a des T-shirts, il y a des femmes et des hommes qui se promènent avec cette casquette. Malheureusement, je n'ai pas le T-shirt. Si vous la mettez, mettez-la, mettez-la. Non, 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 non. Pour que je puisse la regarder. Vous ne voulez pas. Quand on insistait à mettre une casquette de peau rouge sur, je crois, Nixon, c'était fatal. Il a perdu l'élection tout de suite après parce que ça ne lui allait pas très bien. Et peut-être que je vais perdre la tension. Oui. Alors, George Sand, pourquoi George Sand et comment avez-vous conçu ce livre ? J'ai conçu ce livre dans l'optique du mouvement des femmes. Je crois que toute l'histoire est à réécrire. Certainement depuis Marx, toutes les biographies, certainement depuis Freud. Et sûrement tout ce qui touche aux femmes depuis cet extraordinaire mouvement des femmes. Donc, l'avantage d'un Américain approchant George Sand, j'ouvre une parenthèse. J'ai trouvé une femme du 19e siècle qui annonçait le 21e, si nous avons de la chance, hommes et femmes. Et peut-être que je pourrais expliquer ce que je voulais dire par ça plus tard. Mais c'était une sacrée femme, George Sand. Elle a vraiment tout bousculé dans son siècle. George Sand, en tant que George Sand, n'était pas ce qu'on appelle féministe. Mais devenir George Sand était l'acte le plus féministe du 19e siècle. Et toutes les autres femmes l'ont comprise. Parce qu'on ne naît pas George Sand. On le devient. Oui, alors justement, elle est née en 1804. C'était une petite fille comme les autres. Elle s'appelait Aurore Dupin. Et comment est-elle devenue George Sand? C'est l'histoire du livre. C'est ce qui m'intéressait le plus. Comment est-ce que Napoléon devient Napoléon? Ce n'est pas donné. Comment est-ce que les gens, les grands, les personnages qui nous fascinent sont devenus ce qu'ils sont? Parce qu'on n'est pas Napoléon. On est Bonaparte. Alors, c'est de l'histoire. Mais c'est un voyage de découverte. Et à l'époque où George Sand commençait à m'intéresser, j'ai trouvé qu'il y avait une biographie d'André Maurois qui a déjà 30 ans. André Maurois l'a traité de nymphomane frigide. Nymphomane parce qu'elle a couché avec des hommes comme les hommes de son temps ont couché avec des femmes. Mais elle a couché quand même avec beaucoup d'hommes. Pas plus que Napoléon avec des femmes, au musée avec des femmes. Disons, elle a abordé la vie comme un homme et c'est pour ça qu'il y a le scandale de sa liberté. N'est-ce pas? Mais au même temps, elle a réalisé sa vie à propos de devenir George Sand. Après être heureux du pain, elle est devenue à 18 ans Casimir la baronne du devant. Son mari était assez insignifiant. Il était complaisant, disons. Il était assez honnête et assez, comme nous disons, un brave homme, quoi. Nous ne disons pas ça en anglais. Un droit petit. Avec beaucoup de permissivité, on peut dire. Mais là aussi, l'idée que quelqu'un, une femme, doit quelque chose à la permissivité de son mari, c'est humiliant. Donc, elle est devenue George Sand. À quelle époque, en quelle année, dans le fond, est-elle vraiment devenue George Sand? Quand elle sortait un livre avec Jules Sandot, son premier amante, disons, officielle. Elle est partie pour six mois par an à Paris avec lui. Une sorte de séparation de fête avec Casimir, son mari. Et ils ont fait ensemble un roman qui s'appelait Rosé Blanche. et ils l'ont signé J-Sonde. J-Sonde, 100 % d'eau. Elle est sortie Indiana, quelques mois après. En 1933. En 1933, exact. Merci, professeur. Non, non, mais pour les dates, je ne suis pas tellement fort. Et il y avait un problème comment le signer. Parce que le nom J-Sonde avait déjà un certain réclame. Ça posait le problème de la femme aussi. Si elle signait Dupin, ce serait sa mère qui serait vexée. Parce que les femmes, à l'époque, ne cherchaient pas la publicité. C'était pour les hommes. C'est Périclès qui l'a dit. Et Virginia Woolf qui l'a citée dans Room of One's Home. Alors, si elle signait Dieu devant, ce serait sa belle-mère qui serait fâchée. Il y avait une conversation entre les deux, J-Sonde, devenant J-Sonde, et sa belle-mère, la mère de son mari, qui disait, j'ai entendu dire que vous avez l'intention de publier des livres. Oui, madame, dit J-Sonde. Et de signer avec mon nom. Pas forcément, madame, dit-elle. Alors, on a trouvé l'astuce de signer J-Sonde qui est devenu Georges Sand. Et à ce moment-là, elle devient Georges Sand physiquement, si je veux dire qu'elle s'habille en homme. Mais à partir de l'âge de trois ou quatre ans, son père était l'aide militaire de Marat en Espagne. Sa mère l'a habillée comme l'aide militaire, mais c'était un peu lourd pour l'aide en Espagne. Elle préférait des robes. Mais une jeune fille, elle était orpheline du côté, on peut dire, aide de son père et de sa mère, élevée par sa grande-mère à Nohans. Elle était habillée comme garçon pour chevaucher dans les champs, pour être plus libre. Venant à Paris, elle s'habillait aussi comme homme pour pouvoir marcher dans les rues comme un homme, pour pouvoir aller au théâtre avec ses amis, rester dans le parterre parce que les femmes étaient condamnées au balcon. Les femmes ne pouvaient pas, sans escorte, aller au procès, etc., etc. Elle portait des pantalons exactement comme Chanel avec le duc de Westminster sur son yacht, quand même. C'est plus pratique. Chez elle, elle n'était jamais en pantalon, sauf des pantalons turcs. Alors, il y a la grande période Georges Sand qui commence donc en 1833, à la date de la sortie de son premier ouvrage, Indiana, et qui va se poursuivre jusqu'en 48 à peu près, avec l'épisode, bien sûr, Musset, avec l'épisode Chopin, qui sont les deux épisodes peut-être les plus connus. Oui, exactement, oui. Encore découvert à faire parce qu'on ne peut pas définir Georges Sand par les hommes dans sa vie. Pas plus qu'on peut définir Chopin ou Musset par Georges Sand. Enfin, et c'est ça aussi à découvrir encore, comment une femme, née pour être ce qu'elle n'est pas devenue, brise le moule de cette situation sociale pour se réaliser. C'est pour ça, à mon avis, qu'en Amérique, il y a les femmes avec les casquettes, les jeunes filles qui s'intéressent à l'histoire de Georges Sand parce qu'elle a fait ce qu'elle cherche à faire. Pas écrire des manifestes, mais réaliser une vie mère et écrivain ou carrière. Oui, car elle s'est beaucoup occupée de ses enfants. Un monde est indépendante. C'est important de le dire qu'elle s'est beaucoup occupée de ses enfants. Un peu trop, jusqu'au point que Maurice, son fils, était peut-être l'enfant le plus gâté du 19e siècle. Et Solange détestait sa mère parce que je crois qu'elle est trop vieux. Je crois que c'est très difficile d'être la fille de Georges Sand. Et je crois aussi que c'est très difficile d'être Georges Sand et une mère. Justement, quand je parle de Georges Sand en Amérique, il y a toujours quelqu'un, une jeune fille, qui me pose cette question. Est-ce que Georges Sand était une bonne mère? Et ma réponse est, est-ce qu'on demande si Byron était un bon père? Ça n'arrive jamais. Et il était le père d'une fille qu'il avait avec sa demi-sœur. Mais dans quelle conférence sur Byron, on pose la question, est-ce qu'il était un bon père? Mais en même temps, on peut examiner la question. Est-ce possible? C'est le problème de notre temps. C'est pour ça que je dis que Georges Sand annonce le 21e siècle, pas simplement qu'elle a mis en question la maternité. Ça veut dire que la mère doit se sacrifier. Ça aussi, c'est 19e, cette attitude vis-à-vis des enfants. Héloïse avait un enfant dont on ne parle pas du tout dans ses lettres. Abila Héloïse avait quelqu'un qui s'appelait, c'est incroyable, Astrolabe. Mais on n'en parle pas. Elle l'a laissée en Bretagne, c'est tout, oublié. Donc, cette attitude de maternalisme, c'est assez récent. Mais quand même, je dis, elle annonce le 21e parce qu'elle a mis en question, pas simplement l'idée du mariage comme une institution périmée, mais l'idée romantique qui persiste aujourd'hui, que si on aime, on aime pour toute sa vie. Si on forme un couple, cette couple doit durer toute la vie. Autrement, ce n'est pas ni l'amour ni un couple. Ce n'est pas vrai, nous changeons. Après, à 30 ans, disons 40 ans, les enfants plus enfants, on n'est plus la même chose. Ce n'est pas la même couple qu'à 20 ans, n'est-ce pas? C'est vrai que Georges Sandre aussi a beaucoup changé. Et je trouve qu'il y a un côté très émouvant à la fin de votre livre. Dans le fond, cette femme qui n'était pas féministe, mais enfin qui était proche des mouvements féministes de son époque, qui était socialiste. À la fin de sa vie, vous décrivez, je trouve ça vraiment très, très émouvant, cette amitié avec un homme qui est à l'opposé d'elle-même aussi sur le plan littéraire, qui est Flaubert. Et elle écrit à Flaubert, elle le fait venir, elle essaye de le consoler après la mort de sa mère. Et elle lui donne des conseils. Elle lui dit, mais souciez-vous moins de la forme, occupez-vous plus du contenu. Il y a ces lettres que vous citez qui sont admirables. Et cette amitié, finalement, est très inattendue. Oui, et elle est toujours généreuse, elle a offert d'argent. À propos, l'indépendance pour une femme, au fond, c'est une question d'argent. Sand était, disait une fois, elle était au lit, disait, ah, douze bouches à nourrir, même avant de me lever. Noah, elle était le patriarche de Noah. Mais elle avait une puissance de travail énorme aussi. Elle avait une puissance de travail absolument fantastique. Extraordinaire. Moi, je crois, le talent ne suffit pas. Il faut beaucoup d'énergie volontaire. Et moi, je voudrais ajouter que dans ce livre, il y a non seulement un regard neuf sur Georges Sand, y compris par exemple son amour pour Marie d'Orval, que d'ordinaire en voile. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, qui est un regard neuf américain. Je dis ça au bon sens du mot. Sur la littérature française, votre portrait de Musset ou votre portrait de Claude de Flaubert ne sont pas non plus les portraits conventionnels que nous avons appris, nous les Français, à l'école, même à l'université. Et c'est vrai que c'est une biographie pétulante. On ne s'ennuie pas une minute avec Georges Sand dans votre livre. Alors que quand on la lit, c'est peut-être... Mais rendre Georges Sand ennuyeuse, ce serait vraiment un chef-d'oeuvre. Il faudrait y mettre de la bonne volonté. Oui, Georges Sand disait que les femmes sont peut-être plus poètes et artistes dans leur vie que dans leurs œuvres. Je crois qu'elles se dépréciaient un peu elles-mêmes, parce que son œuvre est aussi une grande œuvre d'artiste et de poète. Il est vrai qu'elle a réussi sa vie comme une œuvre d'art, comme une espèce de poème, poème presque épique à certains moments. Je pense à Gaston Bachelard qui relisait courageusement pendant la guerre les romans de Georges Sand et qui trouvait là un des plus beaux exemples de rêveries abandonnées, bien conduites, au contact des éléments, de la terre, de l'air, de l'eau. Et je crois qu'il y a un univers à découvrir dans Georges Sand. Vous nous montrez sa source, c'est-à-dire l'expérience vécue. Les livres de Georges Sand restent encore une terre vierge, me semble-t-il, pour les lecteurs du XXe et du XXIe siècle. Mais est-ce que Georges Sand aimait Montaigne? Montaigne était son auteur favori. Mais Starobisky et moi, nous avons trouvé exactement la même citation. À un moment donné, elle disait Montaigne, elle disait, « Ah, ces hommes qui nous traitent, nous femmes, des femmes de moralité inférieure. » C'est faux, monsieur, c'est faux. C'est l'éducation que vous nous avez donnée. Vous avez, nous avons, vous l'avez, nous, vous nous avez condamnés à l'ignorance. C'est votre faute. Vous êtes d'accord sur moi, non? C'est exactement dans l'histoire de ma vie. Il y a quelques pages très belles, très étranges et je crois très révélatrices sur sa lecture de Montaigne au parc d'Ormesson, du château d'Ormesson. Et d'ailleurs, il lui arrive même de dire, « Je relis Montaigne. » Je sais bien que c'est un petit peu un tic d'écriture et qu'on dit « Je relis » quand on lit. Non, c'est vrai. Elle a en fait lu, ça a été son compagnon pendant un certain temps. On a toujours tendance à relire Proust, notamment. Ça fait bien, « Je relis Proust », alors que souvent, on ne l'a jamais lu. Montaigne, elle l'a lu et elle l'a lu au chapitre de l'amitié qui, pour elle, était un chapitre ultra sensible, n'est-ce pas? Et ce qui la blessait, ce qui l'humiliait, elle le dit textuellement, c'est que Montaigne exclut de la haute amitié dont il a goûté l'exemple parfait avec la Boétie, il exclut les femmes, du moins dans ce chapitre-là. Et Georges Saint se sent profondément humiliée. D'autre part, elle devine dans certaines amitiés antiques, Achille et Patroc, Larmadius et Aristogiton, quelque chose qui lui inspire un certain dégoût. Donc, elle devine une donnée homosexuelle dans cette haute amitié. Mais d'autre part, elle rêve d'avoir pu devenir peut-être une amie aussi chère, aussi intime que la Boétie pour Montaigne. Elle rêve rétrospectivement des consolations qu'elle aurait pu apporter à Montaigne, comme d'ailleurs Mme de Stal, une autre femme libre d'ailleurs, peut-être le grand précurseur de Georges Saint rêvait de donner des consolations à Rousseau. Alors, votre livre... C'est là la modernité, que les femmes actuellement voudraient bien trouver des amis dans leur mari, des compagnons. C'est là la première fois à Rousseau.